Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce lundi 2 février. Le journal officiel rapporte qu'au 1er février, le chargé d'affaires britannique, agissant sur instruction de son gouvernement, a informé hier M. Glass, ministre des Finances américain, que la reconstitution d'une partie de l'Europe ne nécessitera pas le placement d'autres emprunts aux Etats-Unis. Il ajoute que les premières mesures ont été prises en vue de réduire la somme dont l'Amérique est créancière. Au 31 janvier, une grande discussion a lieu au Sénat américain à propos de la situation financière européenne. Le sénateur Smith cita des rapports financiers disant que le gouvernement étranger doive aux Etats-Unis 325 millions de dollars, représentant les intérêts des emprunts qui leur ont été consentis par le gouvernement américain. M. Smith a exprimé l'opinion que si la Grande-Bretagne, qui doit actuellement 144 millions de dollars d'intérêts, payait cette somme, les Etats-Unis pourraient la consacrer entièrement à secourir la Pologne et l'Autriche qui meurent littéralement de faim. La conférence des ambassadeurs reprend aujourd'hui ses travaux. Elle va porter sur le déficit des fournitures de charbon allemand. L'Allemagne devrait nous envoyer, à l'heure actuelle, plus de 2 millions de tonnes de charbon par mois. Or, les livraisons de décembre n'ont pas dépassé 600 000 tonnes en décembre et les chiffres des deux premières décadas de janvier sont restés inférieurs à 300 000 tonnes. Un mémoire remis à la conférence par l'intermédiaire de la Hollande cherche à expliquer la situation. Allant croire, la production allemande de charbon serait réduite par suite de la perte de la Silisie, de la Sars et de la Lorraine de 161 millions de tonnes. La diminution des heures de travail et le ralentissement de la production entraînerait une nouvelle perte de 42 millions de tonnes. Le chauffage et les transports exigent une consommation de 46 millions de tonnes. Après les fournitures prévues par le traité, le rélicat pour l'industrie ne dépasserait pas 7 millions de tonnes, alors que cette industrie absorbait 93 millions de tonnes avant la guerre. Ces statistiques paraissent fort sujettes à caution. D'autres calculs estiment le maximum de consommation annuelle à une centaine de millions de tonnes et les disponibilités à 140 millions. Les suspicions sont d'autant plus légitimes que l'on a relevées, dans ces derniers temps, d'importants marchés passés avec la Hollande et la Suisse. Il appartiendra à la conférence des ambassadeurs, dont la mission est de veiller à l'exécution du traité, d'ouvrir une enquête sérieuse et de prendre des mesures aussi promptes qu'énergiques pour amener l'Allemagne au respect de ses engagements. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. JT du siècle, l'info de notre histoire.